C'est l'heure de refaire l'écho pour terminer ce grand journal de l'écho avec Jean-Noël Barraud, député des Yves, vice-président de la commission des finances et secrétaire générale du MoDem. Bonsoir Jean-Noël, merci d'être là. Et face à vous, Olivier Babaud qui est président fondateur de l'Institut Sapiens. Alors bonsoir Olivier. L'Institut Sapiens, j'ai vu que vous présentiez comme ça un think-tech. Oui, une think-tech, c'est-à-dire qu'on essaie de renouveler la façon dont les think-tanks fonctionnent. On a déposé le nom, donc on est la première et la dernière. C'est parfait. Ce que j'ai vu, première et dernière, donc formidable. Alors il y a une actualité politique extrêmement forte, mais qui rejoint l'actualité économique, parce que la dégradation économique fait que la politique économique va être un peu difficile. Je parle sous votre contrôle, monsieur le vice-président de la commission des finances. Un mot sur le casting, quand même. On aurait proposé Emmanuel Macron, même s'il a dit qu'il n'y a parlé à personne. Il aurait proposé à Valérie Rabault, que vous connaissez, parce qu'elle était rapporteure de la commission des finances. C'était une bonne idée ou pas, à votre avis ? L'Elysée a démenti de lui avoir proposé. Ceci dit, Valérie Rabault était dans l'opposition, mais elle fait partie de cette gauche avec laquelle on a su, par moment, travailler. Et qui, à mon avis, est très mal à l'aise avec ce qui est en train de se passer entre les cadres de LFI et les cadres du PS, puisque c'est quelqu'un qui est attaché à la question européenne, qui est attaché à l'équilibre des comptes publics, puisque, comme vous l'avez dit, elle a été rapporteure générale du budget, et qui aura bien du mal à se retrouver dans l'accord qui est en train de se nouer entre LFI et LFI. Oui, c'est sûr. Évidemment, il y a un côté pour qui sonne le glas, et on se demande pour qui sonne le glas. Olivier Babault, casting idéal. Je trouve qu'on s'intéresse beaucoup trop aux personnes, qui ne sont quand même pas ultra intéressantes souvent. C'est souvent un casting avec un équilibre, qui est ce qu'il est, parce qu'il faut être à la mode. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est, un, les dénominations. Est-ce que, par exemple, on va innover avec un ministère de l'industrie, un ministère du commerce extérieur ? Parce que ça, c'est très important, parce que ça va déterminer beaucoup de choses. Et la deuxième chose, c'est l'alchimie, qui est très subtile, entre... Est-ce que vous prenez un politique qui peut avoir du poids face à une administration, ou au contraire un expert, qui parfois, malheureusement, n'a pas forcément ce poids ? On a mis à verser. Et bien, souvent, c'est un juste milieu entre les deux. Oui, et puis il y a le rang aussi. Il y a le rang. Jean-Albert Barraud, j'imagine que... Ça vous tenterait d'être ministre ? C'est effectivement une alchimie qui est complexe à trouver. Je crois que le moment, parce qu'on sort d'élections présidentielles, qui ont révélé un certain nombre de tensions qui traversent la société française, le contexte économique, qui n'est pas très favorable, le contexte géopolitique, qui est particulièrement inquiétant, va, lorsqu'il va s'y pencher, puisque pour l'instant, il a travaillé, le président de la République... Oui, il faudra bien que ça sorte, son investiture, c'est samedi. Son investiture est samedi, mais vous savez qu'il a... Sobre. Il a gardé un œil attentif sur la question des investitures législatives. Viendra ensuite le temps de l'investiture présidentielle, puis le temps de la composition gouvernementale. Si je vous pose la question, évidemment, vous ne me répondez pas, mais c'est si vous avez envie d'être ministre ou pas. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui refusent, en fait. Même, je recevais Tony Parker, donc le champion de la NBA, type formidable, qui devient entrepreneur. Donc, son nom circule. Enfin, même, il était en tête de liste. Et il a dit, ici même, il a dit, ah non, 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 moi, pas du tout. Je ne veux surtout pas être ministre. Vous comprenez ça, Olivier et Babaut ? Moi, c'est une de mes grosses inquiétudes. C'est que je trouve que, de façon générale, la fonction politique est moins attractive, parce que c'est vrai qu'elle est très difficile, c'est énormément de temps, ce n'est pas des revenus extraordinaires, contrairement à ce que... Pour la responsabilité, pour le travail que ça demande. Et finalement, vous avez surtout beaucoup de problèmes et des coups à prendre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en éloignent, et c'est quand même très dommage. Mais ceci dit, quand on vous donne l'occasion de servir votre pays, et notamment dans des périodes un peu compliquées, je crois qu'il faut savoir s'engager. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'Élysée a effectivement proposé à Valérie Rabault ce qu'on a pu lire dans la presse. Alors, vous démentez ? Vous ne savez pas. J'ai vu que l'Élysée démentait, j'ai tendance à croire. Pas exactement. C'est qu'Emmanuel Macron n'a eu aucun contact avec... Il y a le lexicolaire, il y a différents conseillers. J'ai toujours tendance à croire que les noms des ministres qui sortent, c'est précisément les ennemis qui les ont fait sortir, pour être sûr qu'ils ne seront jamais ministres, parce que c'est souvent des ballons d'essai qui permettent à tous leurs ennemis d'expliquer en quoi ce n'est pas un bon nom. Alors, il y a une question importante, c'est qu'on voit bien que du côté de la gauche, on attend, il y a un accord entre LFI et Europe Écologie-Liver, il y a un accord possible avec l'EPS. Est-ce qu'on a presque l'impression que tout ça a été banalisé, alors que c'est quand même la fin du PS, du Parti Socialiste, et de la Social-Démocratie ? Non, Olivier Babot ? Est-ce qu'avec les résultats électoraux, on n'était pas déjà dans la fin des de facto, donc on essaye de sauver quelques meubles dans un incendie qui a déjà eu lieu, en gros ? Vous avez vu Bernard Craseneuve en disant, mais attendez, il n'en a même pas question, peut-être au second tour, mais pas comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'entre LFI et Vert, on peut comprendre, parce que d'un point de vue programmatique, il n'y avait quand même pas un grand, grand pas à faire. En revanche, même. Avec le PS, c'est compliqué, parce que sur l'âge des retraites, alors pas sur le nucléaire, ça c'est plutôt pour le PC, sur l'Europe, il y a quand même des différences qui sont beaucoup plus grandes, et les gens ne sont pas propriétaires de leur vote, donc le risque, c'est que finalement, vous n'y retrouviez pas électoralement parlant non plus. En tout cas, on ne peut pas juste additionner les votes de la présidentielle et les projeter sur les législatives, je pense que ce serait très très risqué. Cette nouvelle Union Populaire qui se constitue, c'est un triple reniement. C'est le Parti Communiste qui se renie sur le nucléaire. Ah oui, mais attendez, eux, ils ont un peu de mal. Ah non, le Parti Communiste a quasiment signé. Europe Écologie Les Verts qui se renie sur l'Europe, puisque le programme commun, c'est plus ou moins le Frexit. Et puis le Parti Socialiste qui s'apprête à se renier sur la laïcité, sur la question des retraites. Et tout ça, c'est le symptôme de responsables politiques, de formations politiques qui ont complètement perdu leur boussole. Oui, ça va être une drôle d'Assemblée Nationale. Il y a aussi les côtés de l'extrême droite aussi, voir ce qui se passe avec Reconquête. On voit que Marine Le Pen, en tout cas, c'est ce que nous disait Jordan Bardella, dimanche à BFM Politique, il prévoit plutôt l'étouffement, la fin de Reconquête. Ça va être une drôle de composition d'Assemblée Nationale. Encore faut-il que la nouvelle Union Populaire puisse convaincre les électeurs. Et rien n'est moins sûr quand on voit le fond de ce projet, qui est un projet de sortie de l'Europe, de sortie du nucléaire et donc de régression écologique, et un projet d'atteinte aux valeurs de la République. Olivier Babot, est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait un vrai virage à gauche conduit par le président Macron ? C'est très difficile de prévoir ce que fera le président Macron, il n'est souvent pas là où on l'attend. Il a, au premier mandat, été très très constant dans, justement, non pas la zigzag, mais une alternance, disons. Encore une fois, l'essuie-glace, en même temps comme on voudra l'appeler. Ça m'étonnerait fort qu'il change en réalité très profondément. En fait, c'est son dernier mandat. On en est sûr, c'est constitutionnellement en tout cas, sauf. Il y a deux options. Soit il se sent extraordinairement libre et il veut laisser une place dans le pays. Et à ce moment-là, il est très réformateur et ça peut aller dans tous les sens. Sur les réformes sociales comme sur des réformes peut-être dites de droite. Soit il a le syndrome un peu Chirac et finalement, pour apaiser, comme il l'a un peu annoncé, finalement il ne se passe pas grand-chose. Et donc on voit passer les années assez rapidement. L'avenir nous le dira assez vite, puisque s'il ne se passe rien dans la première année, c'est qu'il ne se passera rien dans les cas de suivante. Il y a un risque quand même, Jean-Albao. Non, je crois qu'il faut changer un tout petit peu les grilles de lecture. Quand on regarde les résultats du premier quinquennat, les grands gagnants en sont les classes populaires et les classes moyennes. C'est elles qui ont bénéficié le plus de la baisse du chômage, qui est aujourd'hui à un niveau tel qu'on ne l'avait pas connue depuis 15 ans. C'est elles qui coincent. C'est elles qui ont bénéficié le plus des baisses d'impôts, même si effectivement la hausse du coût de la vie a effacé une partie de ces baisses. Et donc la poursuite de cette politique économique qui vise le plein emploi continuera de bénéficier aux Français les plus modestes, aux territoires les plus fragiles. Je crois que l'un des grands axes de ce deuxième quinquennat, ce sera la transition écologique, puisqu'il l'a dit, il confiera au premier ministre cette charge. Un premier ministre qui sera épaulé par deux ministres, l'un chargé de la planification énergétique et l'autre de la planification écologique territoriale, pour faire en sorte qu'au bout de cinq ans, la France se hisse au rang de première puissance écologique. Oui, mais il y a quand même un risque, on voit bien, il y a quand même un risque de à gauche toute. À nouveau, je crains que les Français ne s'aperçoivent, dans les six semaines qui nous séparent du premier tour des élections législatives, qu'au fond, cette nouvelle Union populaire repose sur du sable. Les fameux 100 premiers jours, qui vont être quand même très importants, surtout si vous siphonnez, effectivement, l'Union populaire, enfin, tel est le nom. Une question sur la réforme des retraites, alors on ne va pas ressortir les arguments du pont du con, je pense qu'ici, Buffet & Business, tout le monde le connaît. Moi, j'ai quand même... Une question, c'est qu'on voit bien qu'il faut une réforme des retraites, en même temps, 65 ans, on voit bien que ce n'est pas forcément nécessaire, mais le coût politique de cette réforme, Emmanuel Macron est bien placé pour le savoir, il est très élevé. Est-ce qu'il n'est pas trop élevé ? Je commence par vous, Olivier, et après, Jean-Albarou vous répondra. C'est ça qui est troublant, parce qu'aller ouvrir un front sur la réforme des retraites, alors qu'il y a un front très compliqué sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat, où il est très attendu, où la transition écologique est profondément inflationniste aussi, donc il va falloir arriver à faire avancer tout ça, sans que ça crée des fractures terribles, on a l'impression que ça va être un front très difficile. Il y avait eu deux années quasiment de tentatives, en fait, de négociations, il y avait eu plein de négociations, on n'était arrivé à rien, repartir, revenir sur le métier, en ayant quasiment déjà annoncé que la solution parmi les trois possibles, soit vous, comme le système est fermé sur la répartition, soit vous avez des pensions qui baissent, soit il y a des cotisations qui augmentent, soit vous travaillez plus longtemps. Donc à un moment donné, on a un peu tous, il y a une seule solution, on faut travailler plus longtemps. Et donc, on sait qu'il va falloir y arriver, on sait que ça va être très compliqué, les syndicats ont déjà annoncé qu'ils étaient vent debout. Donc ouvrir ce deuxième front... Et qui sera le premier front. Qui deviendra le premier front, alors qu'en réalité, pour moi, l'inflation est plus compliquée, c'est le problème le plus, pour l'instant, insoluble, ça me paraît un peu risqué. Jean-Nahal Barraud. Je crois qu'il faut engager ce chantier dès les premiers jours du quinquennat, parce que c'est au début d'un quinquennat qu'on peut mener les réformes les plus ambitieuses. Il va se mettre tous les syndicats contre lui. Enfin, je recevais Yves Verrier, il les a tous appelés, ils sont tous contre. La réforme des retraites, c'est une manière à la fois de sauver le système de retraite par répartition, mais aussi de dégager des marches de manœuvre pour réussir un certain nombre de défis, celui de la transition écologique et celui de la préservation de notre modèle social, de la santé, de l'école. Ça montre qu'on fait des réformes. Là, il y a un vrai argument vis-à-vis l'étranger. Les Français attendent des services publics de meilleure qualité pour la santé, pour l'école. Tout cela, ça appelle une richesse plus importante qui ne peut être créée que si nous travaillons un peu plus longtemps. Et par ailleurs, le système des retraites, c'est une formidable protection. Donc pour vous, il a raison. On verra. La dégradation économique, en plus vous êtes économiste, Jean-Albaro, la dégradation économique, ça va perturber un peu. Olivier le disait que ça soit à l'inflation, même sur le chômage. Enfin, tout est pris un peu à retournement là. Compliqué ce nouveau quinquennat. Emmanuel Macron a déjà dit que dès les premières semaines et peut-être dès les premiers jours du mois de juillet, un certain nombre de décisions seraient prises s'agissant du pouvoir d'achat, avec la réindexation des retraites, la revalorisation du point d'indice, le triplement de la prime Macron, c'est les entreprises qui la payent. Et puis ensuite, dans les jours qui vont suivre, la prolongation du plan de résilience. Ça, c'est pour faire face à l'urgence de la flambée des prix. D'accord, mais est-ce qu'on a les moyens ? Il y a 600 milliards de dettes pour reprendre les... C'est une des raisons pour lesquelles il nous faut travailler un petit peu plus longtemps, pour pouvoir, dans ces cas-là, dans les cas de crise, être en mesure d'apporter des réponses aux Français, aux entreprises pour sauver les emplois. Pas évident, votre démonstration, pardon, Jean-Albaro. Si vous voulez, ce qui a permis le quoi qu'il en coûte, c'est en partie le fait que les finances publiques avaient été assainies pendant les premières années du quinquennat. De la même manière, nous avons là une crise qui est pour partie transitoire et qui appelle des réponses fortes pour les ménages comme pour les entreprises. Mais ça, ça suppose aussi d'avoir une trajectoire pour les finances publiques et cette trajectoire, elle passe notamment, mais pas seulement, par la réforme des retraites. Olivier Vabeau. Alors, en parenthèse, il y aura un problème qui va se poser vite, c'est la revalorisation des pensions de retraite. Si on l'a fait à la hauteur de l'inflation, ça déséquilibre très profondément le régime parce que derrière, évidemment, les cotisations qui sont versées, elles sont sur des salaires qui n'ont pas forcément encore augmenté. On l'a vu avec le SMIC, déjà plus de 65. Exactement. Et il est très probable que la gestion de l'inflation nous ramène au problème de la dette et des déséquilibres des comptes publics qui sera quand même un des problèmes qui n'a pas réellement été abordé au premier quinquennat et auquel il va falloir finir par faire face. Derrière, il y a évidemment celui de la réforme de l'État et du système de protection sociale. Oui, parce qu'en plus, là, on en a parlé avec les taux d'intérêt, ils montent. Donc, le problème de la dette française, là, on va se la prendre de plein fouet. Bien sûr, et c'est la raison pour laquelle je pense que les Français, entendant la challenger Marine Le Pen proposer de réduire, ou en tout cas d'avancer l'âge de départ à la retraite, ont considéré qu'il y avait là une forme de folie. Parce que si nous voulons maintenir notre système social sans creuser les déficits et les transmettre à nos enfants, il faut, d'une manière ou d'une autre, créer plus de richesses. Et ça, ça passe par... Oui, mais les retraites, la réforme de retraite, ça ne sera pas pour tout de suite. Là, c'est urgent, c'est une question... C'est à court terme. Non, c'est la trajectoire qui compte. C'est la trajectoire qui compte. Et notre objectif, à nous, c'est de ramener le déficit sous la barre des 3% à l'horizon 2027. Oui, mais ça, on avait déjà eu cette promesse-là qui avait été faite avant. Ah bah, le déficit, la France n'avait jamais présenté un budget sous la barre des 3% de déficit, sous le quinquennat Sarkozy, sous le quinquennat Hollande. Pour la première fois avec Emmanuel Macron en 2018 et en 2019, le déficit était en dessous des 3% parce que si, malgré tout, il y a eu des économies de fête, il y a eu la réforme des chambres de commerce, il y a eu la réforme des aides de logement, il y a eu la suppression des emplois aidés, tout ça, on s'en souvient, quand on a été sur les marchés, on nous a suffisamment critiqués, ça a conduit à dégager quelques marges de manœuvre. Olivier Babaud, mot de la fin, inquiet quand même sur les... Les 100 premiers jours... Le poids d'optimisme, c'est évidemment la situation de l'emploi qui est quand même la très très bonne nouvelle, excellente. Pour vous que ça d'ouvre, comme disait Laetitia, n'est-ce pas ? Et évidemment, le point de grande inquiétude, c'est la stagflation, c'est-à-dire la stagnation d'activité, les prévisions de croissance qui baissent, parce qu'évidemment, derrière, là encore, c'est des implications en termes de dettes et de trajectoires budgétaires qui ne sont pas du tout les mêmes si la croissance se tasse. Réponse quand ? Ça sera quand, la réponse ? Bah, la réponse, ça va être le gouvernement. Quelques jours, on aura un nouveau gouvernement. Oui, oui, mais quelques jours, oui. Vous n'avez pas de date ? Je n'ai pas la date à vous donner. En tous les cas, samedi, 11h, investiture du nouveau président de la République, l'ancien président de la République, Emmanuel Macron. Merci, Jean-Noël Barraud, d'avoir été avec nous.